Musique Donc cette première matinée est consacrée au premier panel dont le nom va s'afficher tout de suite Objet illégitime et mauvais genre et je vais laisser Marion présenter les enjeux de ce panel avant de donner la parole à nos intervenants. Merci beaucoup. Merci Mio. Bonjour à tous. Alors, ça nous apparaît important d'ouvrir cette revient-journée justement autour, comme l'a dit Loïse, de la question du statut particulier des objets dits illégitimes et dits illégitimes à plusieurs titres. Illégitimes d'abord parce que on les situerait dans le bas de la hiérarchie culturelle qu'on établit généralement dans la sphère sociale et aussi illégitimes peut-être dans une moindre mesure parce que globalement ce sont aussi des objets dont la tradition d'études est peut-être encore moins ancrée en France à part l'ancienneté de celle des objets dits illégitimes considérés plus naturellement de ce point de vue-là. Et sans surprise, ces deux catégories-là elles vont avoir tendance à se recouper énormément puisque l'université fait évidemment partie des instances de légitimation culturelle mais elle va être aussi représentative justement de ce qui à une époque donnée va être considérée comme culturellement légitime. Donc elle est à la fois par la recherche actrice et milieu témoin de ces évolutions hiérarchiques. Et cette question de la légitimité ça nous a paru intéressant de la lier justement aux questions de genre dans tous les sens du terme comme on le verra au cours de nos interventions puisque plus spécifiquement quand on parle de genre quand une fiction a un genre quand on parle de fiction de genre que ce soit littérature de genre le cinéma de genre etc. ça sous-entend très souvent mauvais le genre. Et à partir de là comme le genre est identifié et peut éventuellement servir de marque de dévaluation ça va être une manière de renvoyer vers tout ce qu'on appelle alors de manière très controversée à l'heure actuelle le populaire. Donc que ce soit la fantasy on en parlera le policier ou encore les productions jeunesse ce qui est peut-être un des rares cas d'ailleurs de genre qui est construit spécifiquement en fonction du public qui va être revisé. Donc c'est ce que disait Louise. Et on va tenter de creuser cette question de la marginalité de plusieurs manières à travers les interventions d'aujourd'hui et pour ce premier panel on a un éventail particulièrement varié de formes de fiction comme vous l'avez peut-être constaté puisqu'on va à la fois parler de littérature de comics d'animation et de jeux vidéo. Et c'est intéressant pour nous parce que justement cette question de la marginalité c'est une question qui est transversale. Mais au-delà quand même des diversités de formes et de médias dont on va parler aujourd'hui il y a quand même des points névralgiques qui vont se dessiner dans nos interventions. Et le premier d'entre eux ce serait peut-être cette question de la réception des oeuvres justement puisque chacune à leur manière nos trois premières interventions posent plus ou moins directement la question de la réception et de son impact justement sur le statut des oeuvres. Parce que cette réception elle peut évoluer dans le temps avec des effets potentiels de relecture à post-tahori de certaines oeuvres à partir d'oeuvres plus récentes. Ça c'est par exemple ce qu'on verra tout à l'heure avec Siegfried Bost qui nous parlera de la réception des comics et des tentatives de légitimation justement par une lecture politique une relecture aussi politique des comics plus anciens à partir de comics plus récents des années 80. Et cette réception elle peut aussi évoluer selon les pays sur les cultures avec des variations dans la légitimité accordées à une oeuvre qui peut dépendre un peu plus intimement des histoires culturelles nationales et des transferts opérés d'un pays à l'autre. Alors sur ce plan plus culturel c'est ce sur quoi travaille Laura Martin-Gomez qui nous parlera de la réception de Tolkien en France mais qui travaille aussi sur la réception de Tolkien en Angleterre et aux Etats-Unis. Et enfin on peut envisager aussi la réception sur le plan de l'anticipation de la réception en fonction d'un public visé donc dans le cadre de la production des oeuvres et l'influence que ça peut avoir sur le contenu de ces oeuvres et aussi sur les représentations véhiculées. Et c'est ce qu'on verra donc avec Mélanie Lallet autour de l'animation jeunesse justement et avec les stratégies qui sont mises en place par les acteurs de la production de l'animation de l'est les actrices surtout pour faire évoluer justement ce qu'on propose à un public. Oui et pour terminer cette petite présentation je vais vous parler à l'instant de représentation ce qui saute aux yeux aussi j'ai l'impression dans la proposition de ce panel et des communications qui la constituent c'est des vibrations politiques aussi malgré toute cette question puisque questionner un genre ou questionner sa légitimité ça revient toujours plus ou moins à questionner la valeur que notre société lui accorde et donc les rapports de pouvoir entre les différents groupes qui la composent et qui entre autres ont ce rôle d'édicter ces valeurs. Donc cette question politique c'est comme tu l'as rappelé un des enjeux majeurs de la communication de Siegfried Wurt évidemment qui s'intéresse aux lectures politiques des comics mais aussi bien sûr celle de Mélanie Lallet qu'on entendra tout à l'heure sur le rôle des féministes dans la production de l'animation française au croisement des questions militantes et des processus de création et je me suis laissé dire aussi que en s'intéressant au genre du film noir Yannick qui est un genre qui est quand même voué dans une certaine mesure à montrer l'envers du rêve américain quelque chose dont Rockstar le studio où tu l'as parlé s'est fait une spécialité tu retombais aussi sur des questionnements éminemment politiques donc comment se construit ou plutôt comment se déconstruit un genre ou une légitimité est-ce que c'est chez ceux et celles qui la reçoivent est-ce que c'est chez ceux et celles qui la produisent est-ce que c'est dans le genre lui-même et dans ses navigations intermédiatiques voilà toutes les questions que nous allons aborder ce matin alors j'ai le rôle ingrat aussi de rappeler les règles du jeu avant de donner tout de suite la parole à nos intervenants et nos intervenantes je rappelle donc que chaque communication dure environ 20 minutes que chaque communication est suivie de 10 minutes de questions on prendra la parole dans le public pour que vous puissiez interroger nos intervenants et nos intervenantes et après les deux premières communications on fera une petite pause à mi-parcours à 11h avant d'enchaîner sur les deux suivantes voilà donc sans transition on va commencer par écouter Laura Martin-Gomez alors Laura Martin-Gomez vous êtes ancienne étudiant de l'ANS Cachan et agrégée d'anglais et doctorante depuis 2015 à l'université d'Artois en littérature comparée sous la direction d'Anne Besson sur un sujet qui concerne comme je le disais tout à l'heure la réception de l'oeuvre de Tolkien en France aux Etats-Unis et au Royaume-Uni de 1955 aux années 2000 et vous allez nous parler de l'oeuvre de Tolkien en France pour poser la question ou savoir s'il s'agit d'un sentier battu ou d'une route perdue donc oui je vais traiter de l'oeuvre de Tolkien en France sentier battu ou d'une route perdue donc comme de nombreux auteurs à succès Tolkien a vu son oeuvre mal interprétée voire déformée Le Seigneur d'Anneau est inconfortablement considéré à la fois comme une oeuvre fondamentale voire fondatrice du genre marginal qu'est la fantasy et comme un objet illégitime aux yeux d'une certaine Doxa Le Seigneur d'Anneau a une histoire surprenante en effet il est publié en poche dans de nombreuses collections fantasy ou pour adolescent tout comme Le Hobbit et on oublie qu'initialement il est traduit et publié chez Christian Bonvois en 1973 d'un point de vue éditorial l'histoire de la réception de Tolkien semble être un sentier battu une première traduction par Francis Ledoux environ 20 ans après la publication en Angleterre un succès de librairie avec une certaine estime critique puis de nombreuses collections qui démocratisent l'oeuvre en poche et enfin une explosion médiatique au moment où sortent les adaptations cinématographiques de Peter Jackson entre 2001 et 2003 en définitive Tolkien se retrouve classé dans la culture populaire comme un auteur pour adolescent un auteur de fantasy Aujourd'hui dans cette présentation nous allons d'abord rester sur les sentiers battus de l'histoire de la réception de Tolkien à travers son histoire éditoriale puis nous quitterons ce chemin pour emprunter une toute autre route celle plutôt perdue de la réception de l'oeuvre par ses lecteurs qui est mon fusée de recherche précisément donc je vais commencer par le sentier battu ce que nous donne à voir l'histoire éditoriale de Saint-Lumano en France Tolkien est publié pour la première fois en français dans les éditions Stock donc c'est le Hobbit qui est publié en 1969 puis le Serre d'Anneau est publié chez Christian Bourgois en 1973-1974 donc il est à noter que que ce soit Stock ou les éditions Christian Bourgois ce sont bien des éditeurs de littérature générale et en ce qui concerne Christian Bourgois en particulier de littérature étrangère il y a donc avec ces informations on constate un décalage chronologique avec les publications en long de terre puisque le Serre d'Anneau est publié en 1954-1955 et il y a un léger décalage aussi par rapport à un phénomène médiatique qui a eu lieu aux Etats-Unis donc un phénomène de grande ampleur qui a eu lieu en 1965-1966 lorsque le Serre d'Anneau est publié en poche dans une édition pirate qui ne payait pas les droits d'auteur donc à ce moment là il y a eu une tempête médiatique qui s'appelait même la guerre pour la terre du milieu et où le Serre d'Anneau s'est retrouvé projeté au top des ventes de poches pendant plusieurs semaines il y a donc en France aussi un décalage de catégorie puisque donc en 1973-74 c'est le moment de nous les collections fantasy commencent à apparaître aux Etats-Unis par exemple la Ballantine Adult Fantasy écrit en 1969 par Lynn Carter qui est un du premier à avoir écrit sur Tolkien aussi et c'est aussi en France une période de renouveau des collections de science-fiction suite au mouvement de 1968 donc il semblerait qu'il y a un double décalage à la fois chronologique près de 20 ans après la publication d'Angleterre et à la fois entre guillemets thématique puisque c'est un moment donné où vraiment la fantasy ou la SF ont un renouveau éditorial et Tolkien du coup en France est publié complètement à part donc ainsi la publication semble se faire en complète ignorance de ce qui se faisait à l'étranger donc pour terminer sur ce point Tolkien était originellement publié chez un éditeur de littérature générale et non chez un éditeur de science-fiction par exemple pourtant il est repéré et plutôt acclamé par des acteurs du fandom de science-fiction français à l'époque on peut mentionner en particulier des articles publiés dans les magazines de fiction qui était un magazine de science-fiction un grand tirage dans les années 50 et ensuite ainsi il y a eu un petit encart sur le Hobbit par Gérard Klein dès sa publication en 1969 puis un article sur l'ouvrage de Jacques Berger Admiration dont un chapitre est entièrement consacré au Seigneur de l'Anne et si je reviens à cet ouvrage qui s'appelle Admiration dans cet ouvrage Jacques Berger craint que le Seigneur de l'Anne ne soit jamais publié en français pour des raisons de difficulté de traduction cet ouvrage en question il a été publié chez Christian Bourgois en 1970 et il est localité que c'est cet ouvrage justement qui amène Christian Bourgois à vouloir traduire la Seigneur de l'Anne donc c'est pour cela que du coup le Seigneur de l'Anne se retrouve traduit chez Christian Bourgois en 1873 donc à ce moment-là au début des années 70 on est vraiment sur une publication qui semble couper si on veut de la réception à l'étranger et qui se situe dans une société numérique complètement généraliste et en fait il semblerait que la perception de l'art soit modifiée avec le jeu des collections des éditions post-serrière quand Le Hobbit passe en forme à poche il est lancé en bibliothèque verte dès 1976 puis en collection jeunesse chez Le Livre de Poche en 83 quant au Seigneur des Anneaux il faut attendre 2001 pour avoir l'édition Folio Junior celle d'ailleurs avec laquelle j'ai découvert l'oeuvre en 2001 en parallèle des éditions jeunesse Le Hobbit est publié en collection Science-fiction chez G.U. en 77 puis en collection Fantasy chez Le Livre de Poche en 89 et Le Seigneur des Anneaux en collection Science-fiction Françoisir dès 83 collection Fantasy Livre de Poche en 85 donc il semblerait qu'il y a une véritable montée de catégorisation quoique les frontières entre les joueurs semblent floues ou du moins il semblerait si on observe un peu les dates qu'il y a un glissement entre la science-fiction et la fantasy que vraiment dans les premières éditions de poche Le Seigneur des Anneaux se retrouve dans les catégories science-fiction et que petit à petit des collections fantasy s'approprie ses hommages on remarque que cela se situe au milieu des années 80 qui est justement le moment où il y a un véritable développement des jeux de rôle et c'est aussi le moment où effectivement la fantasy se définit comme tel comme un genre à part séparé de la science-fiction donc en conséquence on a une image qui semble évoluer avec les collections sans savoir et là il ne s'agit plus du tout de mon domaine de recherche il s'agit de l'œuf ou de la poule est-ce que ce sont les lecteurs qui ont amené à une réadaptation de l'œuf dans ces collections ou est-ce que ce sont les éditeurs qui en mettant l'ouvrage dans ces collections ont créé ce champ en perception donc ainsi au fur et à mesure des années l'œuf se retrouve déplacée vers les marges et c'est dans les années 90 quand elle est déjà clairement située dans ce genre marginal qu'il y a un renouveau avec des publications chez Christian Beauvoir beaucoup plus méthodiques avec des publications d'ouvrage dessinée et déjà des lecteurs passionnés comme la publication la traduction et la publication des lettres de Tolkien ou tous les tomes enfin tous les premiers tomes de la série Histoire de la Terre du Milieu donc ce renouvellement semble être parachevé récemment avec la retraduction du Hobbit et du Cienzano donc le Hobbit a été retraduit par Daniel Leuson en 2002 et le Cienzano vient de terminer d'être publié dans sa nouvelle traduction donc tout cet ensemble de travail qui est mené en particulier par Vincent Ferré chez les éditions Christian Beauvoir se mène en parallèle d'une forme de légitimation à l'université avec un non-sens une véritable consécration avec la publication en 2012 du dictionnaire aux éditions CNRS du dictionnaire Tolkien aux éditions CNRS donc soit direction de Vincent Ferré et qui est un ouvrage publié dans des éditions qui semblerait être les plus légitimes possibles parce qu'on parle quand même du CNRS et qui à la fois est un ouvrage de collaboration entre universitaires et lecteurs passionnés fin de Tolkien ainsi on a une visibilité croissante ces 20 dernières années avec une place académique comme ce colloque semble le montrer puisque les cultures entre guillemets illégitimes ont leur place à l'université mais à mon sens cela masque encore une réalité de mépris ou de méprise au sein des tenants de la culture légitime envers l'oeuvre de Tolkien et peut-être plus précisément plutôt qu'envers l'oeuvre envers les lecteurs de l'oeuvre et donc c'est pour cela que je vais vous vous emmener enfin vous me proposer de quitter le sentier battu de l'histoire éditoriale pour en venir aux acteurs oubliés de la réception qui sont les lecteurs de Tolkien et donc j'en arrive à mon deuxième point de la route perdue des lecteurs de Tolkien alors je me permets un bref cadrage disciplinaire il s'agit là vraiment de mon travail de recherche qui est vraiment la frontière entre études des lecteurs ou l'histoire de la lecture dans le cadre de la théorie de la réception telle qu'annoncée par Hans Robin Joss dans son pôle de la réception et l'étude des fans donc les fans studies qui est un domaine initié par Henry Jenkins et qui est plutôt tourné vers l'immédiat donc qui va traiter plutôt des fans de Star Trek c'est les télévis des fans des fans de la musique donc on est vraiment dans la recherche sur les lecteurs de Tolkien on se retrouve vraiment à la frontière de deux disciplines entre les deux domaines puisque toute la théorie de Henry Jenkins parle d'une culture participative le fan participe est actif dans sa perception dans sa réception de la haute et c'est en ce sens que cela rejoint mon travail puisque mon objectif est de retrouver des traces de réception faites par les lecteurs donc je suis comme le petit pousser avec les cailloux blancs dans la forêt et je travaille au moyen en collectant des témoignages en essayant de remonter le plus loin possible et en tentant de rassembler un maximum de publications de fans donc en particulier les fans c'est une petite publication amateur qui circule qui existe depuis si on parle du domaine de la SA depuis les années 30 mais en France plutôt depuis les années 50 et qui sont un témoignage d'une forme de réception faite par les lecteurs donc en ce sens je me permets de préciser aussi que j'ai dans le cadre de ma recherche une place privilégiée puisque je suis mon même membre du fandom togénien français depuis 2003 et vice-présidente d'une association qui s'appelle Tolkien ce qui me permet depuis quelques années d'avoir un accès facilité les contacts facilités dans le cadre du fandom et en plus permet d'avoir une forme de connaissance de l'intérieur des dynamiques que ces communautés les communautés de lecteurs peuvent avoir suite à ce cadre je vais enchaîner sur un petit panorama chronologique des fans lecteurs de Token en France alors j'en suis encore au début de ma découverte et donc le petit poussi on n'a pas fini de rassembler les calé donc c'est une approche une première approche chronologique si on peut déjà mentionner des lecteurs pré-traduction donc on a de façon assez connue pour les lecteurs de Tolkien dès 1958 un article de Moumi Bouillet qui est publié un article qui est publié dans une petite revue appelée la Tour Saint-Jacques ou un article universitaire publié par Francis Léo en 67 ou encore et là c'est une anecdote de lecteur Philippe Marlin qui est fondateur de l'association Aïe du Sphinx des éditions Aïe du Sphinx qui après avoir lu Admiration de Jacques Berger donc en 1970 prend le ferry à Calais traverse la Manche et va acheter Le Seigneur des Anneaux en anglais de l'autre côté de la Manche donc on a jusqu'à la traduction de Le Seigneur des Anneaux plutôt l'impression d'avoir des lecteurs assez érudits très cultivés qui ont une approche très particulière de l'oeuvre puisque déjà est mise en anglais donc on a une approche très particulière ensuite on est arrivé aux années 70 donc la publication de Le Seigneur des Anneaux et là c'est une génération au corps qui m'est assez méconnue mais en obtenant des témoignages de personnes qui ont découvert qu'elles noient les années 80 on s'aperçoit qu'on a un petit aperçu de la génération précédente souvent ces jeunes lecteurs des années 80 ont retrouvé le Seigneur des Anneaux dans les bibliothèques parentales donc les parents ont déjà lu le Seigneur des Anneaux où il y a eu par exemple pendant le cas de Didier Willis qui m'aura comme expliqué que petit sa tante lui lisait le Bibolo Vite tard au soir donc on a déjà une dame qui avait lu une femme qui l'avait lu avant et on m'a aussi appris l'existence des cercles à Rouen qui discutait du Hobbit entre eux donc il semblerait qu'il y ait eu des lecteurs isolés ou en groupe avec une véritable volonté de transmettre le bout de l'oeuvre puisque des lectures des groupes qui partagent mais pour le moment ça reste encore assez flou et j'espère pouvoir écrire un peu plus toute cette période au cours de mes recherches on en arrive du coup aux années 80 et là il semblerait qu'il y ait une véritable entre guillemets une véritable hostission ou en tout cas il y a deux courants deux formes de lecteurs qui apparaissent avec le maintien de la figure du lecteur intellectuel érudit plutôt isolé qui persiste j'ai reçu de nombreux témoignages de jeunes étudiants dans les années 80 qui disaient ça qui allaient dans la librairie qui allaient dans la librairie avaient lu une petite critique dans le coin dans les magazines de ce type là donc tout à fait dans une culture généraliste et donc cette figure vraiment de lecteur isolé persiste mais il y a aussi l'apparition dans les années 80 donc des jeunes lecteurs de lycéens qui découvrent Tolkien par le jeu de rôle et j'ai reçu de nombreux témoignages à ce sujet et donc c'est une population parfois un peu plus jeune mais pas forcément plus jeune que le lecteur érudit que le généraliste que je mentionnais juste avant mais qui est un lecteur qui semblerait du coup se rapprocher de la figure du fan et vouloir évidemment partager communiquer autour de cela donc on a beaucoup de références dans les témoignages de c'est un ami qui m'en a parlé on a fait une séance de jeunes rôles il m'a montré le livre etc et on a voulu créer nos propres scénarios on a voulu essayer de comprendre les runes etc donc il y a vraiment une volonté de partage à ce moment là dans mes recherches la référence la plus ancienne que j'ai retrouvée sur Tolkien dans des fanzines vraiment c'était un fanzine le premier numéro d'un fanzine de jeu de rôle publié en janvier 83 à Toulouse qui s'appelait Rune et qui dans son article il y a une rubrique rap bibliothèque ou souris bibliothèque qui a deux pages qui consacre deux pages à Tolkien en semblant considérer enfin en considérant vraiment Tolkien déjà comme partie de la culture populaire vraiment comme comme une partie de la mémoire collective il y a eu ensuite beaucoup d'articles ponctuels dans les fanzines je ne vais pas tous mentionner mais on arrive vraiment en fin de cycle on va dire dans les années 80 à un numéro spécial Tolkien dans le numéro dans le journal dans le magazine de jeux de rôle et Graal en décembre en 1988 ou un tout petit peu plus tard un numéro hors série fantasy dans le magazine Yellow Submarine en octobre novembre donc là on est sur un processus où des numéros complètes peuvent être consacrées à Tolkien ou la fantasy et donc du coup mes recherches vont plus ou moins se terminer sur cette transition en fait années 80 années 90 puisque je m'arrêtais un peu plus toutes les années 2000 on m'arrêtait plus ou moins quand internet va se démocratiser et donc je termine sur Edouard Klosko et la faculté des études féeriques qui est donc la faculté des études féeriques est un groupe informel présenté comme une association qui gravite autour d'une figure d'Edouard Klosko que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent par la publication des ouvrages sur les langues des elfes ou les langues des nains etc donc c'était une figure ultra dynamique et très érudite Edouard Klosko avait lu tous les ouvrages qui se publiaient en anglais etc et sa volonté était vraiment de diffuser un maximum ces choses là donc c'est pour ça qu'il a fondé ce groupe de la faculté des études féeriques et il décide de publier des fanzines un fanzine appelé féerique puis un bulletin d'information qui s'appelle le golem illustré qui a été probablement lancé vers 87-88 mais qui dès 1992 et là ce sont des numéros auxquels j'ai eu accès que j'ai pu consulter on transparaît la difficulté de nourrir le fanzine peu de lecteurs sont impliqués ou semblent insuffisamment documentés et on retrouve là une difficulté de dynamique des fanzines qui existe qui se retrouve dans la plupart des publications amatrices et pour terminer sur un petit événement donc la faculté des études féeriques propose un premier séminaire sur Tolkien donc à ma connaissance le premier séminaire de Tolkien en France et donc organisé par Edward Fluxco dans l'été 1993 et qui semble avoir été un événement haut en couleur puisqu'il faut s'imaginer que c'est bien avant Internet donc tous organisés enfin avant donc tous organisés par courrier par coup de téléphone par tout prenez plus de temps qui était plus complexe donc j'ai eu le récit haut en couleur de Didier Willis qui était membre de la faculté des études féeriques à l'époque qui aujourd'hui a lancé des éditions de Raccoon Grune qui voilà a pris sa voiture en partant de Grenoble à 5h du matin pour remonter jusque dans la Lorraine devait récupérer un autre membre du colloque dans une rue au coin d'une rue à Annecy pour ensuite arriver au colloque où ils se sont retrouvés dans une dizaine dans un vieil internat en collaboration mais à côté d'un groupe de grandeur nature donc des gens habillés en or qui faisaient beaucoup de bruit et buvaient beaucoup de bière et du coup ils étaient une petite dizaine à ne pas trop savoir où se placer et voilà donc on a vraiment une vision des embryons des débuts de ce fat-lum qui se retrouvent et qui créent les choses donc petit à petit d'autres fans de Tolkien comme Arda ou le Tolkieniste qui apparaissent et en 1946 avec la fondation du site Tolkien en VF qui deviendra plus tard Tolkien nous rejoignons le sentier battu que facilitent en fait les réseaux et l'archivage accessible à tous à chaque instant qui est Internet et donc pour conclure ces 15 dernières années ont été très actives en France autour de Tolkien comme si le retard pris dans les publications et dans la création des communautés de lettre devait être compensé il y a des nouvelles traductions un véritable effort d'exhaustivité dans la publication il y a des colloques et des ouvrages universitaires mais il y a aussi de nombreuses activités associatives dans les salons littéraires ou les événements dédiés il reste donc à retracer toute l'histoire des lecteurs avant le bouleversement fondamental de la connexion à Internet je me tiens aujourd'hui comme Bilbault un fameux soir de septembre au bord du chemin et je conviens emprunter et voir jusqu'où je n'ai pas Merci Merci beaucoup Laura Martin-Plemez je pense que Marie-Marie et moi on a plein de questions mais on va plutôt vous donner la parole parce qu'il y a des questions oui alors moi je fais aussi une thèse sur ce Tolkien et j'ai une question parce que moi je suis convaincu qu'au sein de la littérature un peu pessimiste du XXe siècle Tolkien propose des valeurs positives ou des anciennes valeurs je pense surtout à la conclusion du Seigneur des Aélie et de l'Obit ou Toribia Bilbo de penser plus à la nourriture à la mickey plutôt que à l'argent et je voudrais savoir est-ce que ces femmes dont vous cherchez l'intérêt sur Tolkien sont conscients de ces valeurs qui Tolkien porte et comment ils peuvent diffuser ces valeurs alors je me rends compte que c'est absolument pas l'approche que j'ai prise dans les recherches c'est-à-dire que je suis alors c'est la difficulté disciplinaire dans laquelle je suis je suis de formation civilisationniste historienne civilisation de l'Angleterre et là c'est la littérature et du coup c'est vrai que j'ai pas du tout cette approche de ce que les lecteurs ont ressenti pensent etc mais je suis plutôt sur une approche pour le moment en tout cas très factuelle c'est qu'est-ce qui a existé qu'est-ce qui a été écrit qu'est-ce qui a été commenté éventuellement et du coup même si je trouve ça très intéressant c'est vrai que c'est pas du tout l'aspect que j'ai exploré alors peut-être que j'aurai le temps de le faire sur la fin quand j'aurai rassemblé suffisamment d'éléments mais je... alors pour un peu du fandom actuel ça je peux répondre pour aujourd'hui il me semble que oui les lecteurs ont tout à fait conscience du message le catastrophe de la fin de l'œuvre de Tolkien je pense que la plupart des lecteurs sont conscients et nous valorisent après est-ce que c'était le cas depuis les débuts non je ne sais pas pas autre question est-ce que le fait que ce soit Jacques Bergy qui est recommandé dans le contexte qui est en France n'a pas eu d'influence assez forte sur les lecteurs parce que Jacques Bergy c'était le docteur du materno-magicien est-ce que ça n'a pas fortement orienté il y a assez de choses justement c'est là que j'ai la génération inconnue des années 70 qui justement serait intéressant de réussir à recontacter ou retracer puisque effectivement Jacques Bergy était une figure extrêmement importante à la fin des années 60 avec le materno-magicien et une figure aussi controversée et du coup il est possible que c'est une influence sur qui ont été les premiers lecteurs de Tolkien en France mais encore une fois les années 70 c'est vraiment là où j'ai rien pour le moment quasiment et du coup c'est un peu compliqué de savoir effectivement si les premiers lecteurs de Tolkien en français ont été d'abord entre guillemets influencés par Jacques Berger c'est un peu une inconnue même si effectivement j'ai beaucoup lu sur la revue Planète sur le materno-magicien etc. sur la figure même de Jacques Berger et pour le moment j'ai pas le lien donc je me suis effectivement renseignée sur toute cette période mais je n'arrive pas encore à créer le lien avec ce que les lecteurs de Tolkien ont dû être à l'époque moi je me demandais en termes de dynamique de réception est-ce qu'il y a un mouvement vers la culture populaire dans la culture académique récemment ou est-ce que dès la parution dans les années 70 il y avait un intérêt académique pour cette heure ? Oui alors oui là-dessus je l'ai cité très rapidement il y avait un article de Francis Léo dans la revue universitaire je crois que c'était le plus dans votre famille donc c'est plus sûr du titre mais l'article d'Azo 1967 donc c'est même avant la publication en français en France par la suite il y a oui il y a eu des articles etc. en France je pense qu'il y a un léger décalage donc il y a cet article de 67 et après on est un peu sur silence radio pendant pas mal d'années jusqu'à je dirais la fin des années 80 mi-année 90 puisque c'est le moment où Léo Carvers s'est intéressé au lien entre Beowulf et Tolkien et donc là il y avait une première chose faite en France puis après le travail de Vincent Ferré à la fin des années 90 mais là je crois qu'entre les deux il y a eu un petit gap après si on parle des pays anglo-saxons là il y a un intérêt immédiat dès le départ donc quand on lit les lettres de Tolkien on se rend compte que du vivant de Tolkien il y a déjà une jeune femme qui faisait un sujet de mémoire sur la science d'anneau alors lui n'appréciait pas du tout il a dit il disait vraiment que c'était pas une bonne idée mais par la suite il y a vraiment énormément de mémoire et de thèses qui se sont faits bien les années 60 en fait donc là-dessus il y a vraiment dans les pays anglo-saxons la place de Tolkien à l'université tout en étant dans les marges elle a été réelle dès le début en France on a révélé le terme décalage à ce niveau-là aussi donc on a les décalages de traduction mais aussi décalage au niveau de l'université on a fait l'article de Francis-Léon en 67 et puis après voilà c'est pour grand chose qu'on va parler dedans merci merci moi j'avais une question justement puisque vous travaillez en une comparaison des réceptions sur le premier public au Royaume-Uni et aux Etats-Unis là vous n'avez pas donc de problème de langue de question de la traduction est-ce que c'est pareil est-ce que ce premier public a quand même été un public assez élevé finalement assez individuel avant de se développer alors ce que j'ai pour le moment parce que du coup j'ai essayé de me concentrer un action sur la France ces derniers temps ce que j'ai pour le moment par rapport à l'Angleterre c'est surtout des lecteurs issus du milieu de la science-fiction alors est-ce qu'en parallèle il y a eu des lecteurs de culture généraliste comme en France certainement après c'est encore plus difficile à retrouver étant donné qu'on remonte dans les années 1950 et là disons que les traces qui pourraient se retrouver c'est en particulier au niveau de tout ce qui est la critique professionnelle en fait tout ce qui est les revues dans les critiques dans les journaux dans les magazines mais c'est absolument pas ma branche quand vous suivez la réception par les lecteurs et c'est là que c'est pas très évident ce qu'on retrouve vraiment par contre c'est des commentaires dans les fanzines de science-fiction etc et là oui du coup est-ce qu'il y a eu un lectorat généraliste de Tolkien dès le départ je pense que oui mais on n'est pas la preuve et pour les Etats-Unis on est sur un public un petit peu différent en tout cas à partir des années 60 mais avant les années 65 quand il y a la publication pirate mais avant 65 il y a clairement un intérêt du public de science-fiction qui était déjà organisé en très grosses associations dès les années 50 merci beaucoup j'ai aussi une petite question sur le premier lectorat est-ce que Tolkien communiquait et jouait un peu avec son lectorat comme par exemple J.K. Rowling annonçait qu'un des personnages principaux d'Harry Potter allait mourir dans le dernier tome est-ce qu'on avait ce rapport de jeu et de collaboration c'est une des choses très intéressantes à laquelle je n'ai pas forcément une réponse très documentée mais quand on lit les lettres de Tolkien on se rend compte déjà qu'en tout cas il accordait une importance très particulière à la réponse à ses lecteurs il prenait vraiment le temps de répondre à tout ses lecteurs autant que possible quel que soit le contenu de la question donc là-dessus en tout cas il était en communication permanente avec ses lecteurs après est-ce qu'il y avait un jeu je ne pense pas parce que je pense qu'il était vraiment dans un rapport assez premier degré avec sa propre oeuvre je pense et que du coup c'était plutôt j'ai envie de publier ça j'ai envie de raconter ça et pas il va peut-être se passer ça dans des histoires j'ai pas l'impression que ce soit ça après c'est mon point de vue en revanche ce qui est intéressant c'est que Tolkien par contre s'est vraiment créé un rôle il s'est mis dans une position particulière par rapport à son lecteurat en tant qu'auteur de son oeuvre il a été très paradoxal et dans ses différents propos où on retrouve quelques-uns par jour dans des fans d'ignes américains justement à la fin des années 60 où il se met dans une position où à la fois il veut maîtriser l'oeuvre et il dit qu'il n'y a que lui qui a l'explication et c'est là qu'il refuse vraiment les études universitaires en disant non non mais il n'y a que moi qui peux comprendre mon oeuvre et que moi qui peux en parler et à la fois dans d'autres interviews dans d'autres extraits il va dire que c'est quelque chose d'ouvert parce que c'est quelque chose de complexe etc et donc du coup il a vraiment deux approches assez différentes mais vraiment il se positionnait il se positionnait dans une posture assez autoritaire par rapport à sa propre oeuvre et ça se voit d'ailleurs dans la préface où il explique que non ce n'est pas une allégorie non ce n'est pas en rapport à la secondaire mondiale alors que peut-être pas consciemment il a forcément son vécu a forcément renforcé sa façon même si ce n'est pas une allégorie voilà donc Tolkien avait une position très particulière par rapport à son oeuvre ça oui par rapport à ses lecteurs je ne suis pas sûre qu'il ait joué un jeu je voudrais poser une question par rapport aux fanzines en France je voulais savoir quel type de contenu sur Tolkien compresse fanzine parce que rapport avec internet on sait qu'on a une multitude je voulais savoir si c'était en fait si c'était plus des critiques ou si c'était des essais ou des choses comme ça alors si si on revient au premier fanzine auquel j'ai eu accès qui traite de Tolkien qui est le bonnement illustré le bulletin d'information de la faculté d'études d'église j'ai eu accès à quelques numéros pas tous ça se perd dans les médecins dans l'histoire et dans les cartons et dans les greniers mais ceux auxquels j'ai eu accès donc 1991-92 ce sont ça fait une dizaine de pages une quinzaine de pages il y a beaucoup de revues de critiques d'ouvrages qui apparaissent ou parues en anglais ou en français il y a il y a eu un article justement sur l'exploration de la Moria du catacombe de Paris il y a eu après il y a eu des lettres des lettres de lecteurs posant des questions des petits quiz et après quoi d'autre c'est à peu près il y a des essais pas tant que ça en tout cas pas dans le gros news c'est assez certain c'était vraiment une espèce de liaison entre le lecteur en revanche dans ce fanzine là on parle d'autres fanzines puisque la faculté des étiques ériques je ne l'ai pas dit dans l'implantation mais étaient organisées en chair à thématiques différentes et dans les thématiques différentes chaque responsable était entre guillemets charlée publier un petit fanzine à lui et là du coup Didier Roulis dont j'ai parlé tout à l'heure qui était à soi de la chaire de géographie a dès le début de la 90 publié quatre numéros de ce qu'il a appelé Is Will OK qui est devenu un site intéressant encore ensuite si vous pouvez que j'étendriez c'est très intéressant sur les lignes de ce week-end et du coup dès le début de la 90 Didier Roulis a publié des mini fanzines où il y avait des micro-essais où là par contre c'était vraiment thématique sur la géographie il a été très inspiré au départ par l'atlas de la tardive du vie de Karen Fonstad qui venait de sortir et voilà ça a été les tout débuts mais là du coup on était sur des mini-publications spécialisées en fait après je n'ai pas eu accès au féerique en tant que thème le vrai fanzine de la faculté des études féeriques mais il me semble qu'il y avait des articles thématiques dedans après quelle thème ça je ne sais pas est-ce que c'est